3 booktubeurs pour nous suggérer des idées de lecture Antastasia lit des confinements, réouverture, les possibles vacances en perspective, tout nous pousse à reprendre le chemin de la librairie. Mais que choisir ? Merveille des internets, YouTube n'est pas la chasse gardée des youtubeuses beauté, mais aussi celle des booktubeurs qui ont fait le choix de la littérature. Rencontre avec trois jeunes femmes qui mettent en quatre, et notamment à travers des mises en scène amusantes pour nous raconter l'intrigue de mille et un ouvrage. Au programme, des grands classiques, comme La princesse de Clèves, Les derniers jours d'un condamné, mais aussi des sélections particulières, comme Cinq livres pour être heureux, ou encore des séries de vidéos consacrées au manga. La chaîne YT de Miss Book, podcasteuse littéraire, professeure de lettres, Anastasia nous fait part de ses lectures aussi, sous forme de vidéos sur YouTube. Parmi ses sujets de prédilection, une dose de féminisme, de littérature étrangère, et une profonde envie de partager l'amour de la littérature loin des cadres universitaires ou élitistes. Pour ceux qui n'en auraient pas assez, son podcast La rencontre fortuite est à retrouver sur Spotify. La chaîne YT d'Anastasia lit Direction Lyon, avec le MOC, une chaîne YouTube tenue par Redec et Pierrot. Ces deux compères aiment à vulgariser la littérature classique au fil de leurs vidéos, mais pas que. En plus de nous aider à comprendre en profondeur le mariage de Figaro, les deux YouTubés évoquent aussi l'actualité littéraire et artistique, notamment avec leur pour-roux contre-consacré aux auteurs du moment, comme Michel Houellebecq ou Marc Lévy. Consécration, les deux amateurs de littérature ont animé un club de lecture sur la chaîne YouTube d'Arte pendant le confinement. Déconfinement, réouverture, les possibles vacances en perspective, tout nous pousse à reprendre le chemin de la librairie. Mais que choisir ? Merveille des internets, YouTube n'est pas la chasse gardée des YouTubeuses beauté, mais aussi celle des booktubeurs, qui ont fait le choix de la littérature. Rencontre avec trois jeunes femmes qui mettent en quatre, et notamment à travers des mises en scène amusantes pour nous raconter l'intrigue de mille et un ouvrage. Au programme, des grands classiques, comme La princesse de Clèves, Les derniers jours d'un condamné, mais aussi des sélections particulières, comme Cinq livres pour être heureux, ou encore des séries de vidéos consacrées aux mangas. La chaîne YT de Miss Book Antastasiali podcasteuse littéraire, professeure de lettres, Anastasia nous fait part de ses lectures aussi, sous forme de vidéos sur YouTube. Parmi ses sujets de prédilection, une dose de féminisme, de littérature étrangère, et une profonde envie de partager l'amour de la littérature loin des cadres universitaires ou élitistes. Pour ceux qui n'en auraient pas assez, son podcast La rencontre fortuite est à retrouver sur Spotify. La chaîne YT d'Antastasiali Le MOC Direction Lyon Avec le MOC, une chaîne YouTube tenue par Redec et Pierrot. Ses deux compères aiment vulgariser la littérature classique au fil de leurs vidéos, mais pas que. En plus de nous aider à comprendre en profondeur le mariage de Figaro, les deux YouTubés évoquent aussi l'actualité littéraire et artistique, notamment avec leur pour-ou-contre consacré aux auteurs du moment, comme Michel Houellebecq ou Marc Lévy. Consécration Les deux amateurs de littérature ont animé un club de lecture sur la chaîne YouTube d'Arte pendant le confinement. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.